Bonjour à toutes et à tous c'est Isoca aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau procédé on va regarder ensemble une partie coréenne totalement coréenne cette fois ci qui va opposer du coup Shin Jin So, 9e dan professionnel premier mondial actuellement encore une fois et il va affronter Kang Dong Yun, 9e dan professionnel qui sera noir dans cette partie. Cette partie a été jouée lors de la deuxième ana bang cup et c'est la demi finale donc partie qui va être assez assez combative vous allez voir ça des échanges incroyables vous n'êtes pas prêt mais avant toute chose merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur tipeee ça m'aide beaucoup donc n'hésitez pas à checker le lien dans la description regardez les contreparties qui pourraient vous intéresser puisqu'il ya des nouvelles contreparties et elles sont assez attractives beaucoup de choses pour vous et profitez en pour aller regarder aussi le lien menant au cours de go que je donne sur internet tout au long d'année et en présentiel à bruxelles passons maintenant à la partie et on a ici donc Kang Dong Yun qui va jouer noir et qui fait un Oshi Komoku et Shin Jin So qui va être blanc et qui fait Oshi Oshi. Shin Jin So qui on le rappelle très combatif évidemment pas mal dans l'influence également donc deux Oshi c'est pas étonnant et noir ici vient faire San San on fait des points blanc bloc sur le côté gauche et vient ici sauter pour pas mal réduire le bord bas et on a un départ de ce joseki qui est très compliqué évidemment et je rappelle que en 50 coups on peut avoir le seki hein le seki dans le coin pour tout vous dire c'est ce qui va exactement se passer ils vont même pas choisir des variations très compliquées c'est la variation la plus simple de l'univers vis-à-vis de du seki à 50 coups donc blanc ici va venir jouer ce coup là c'est un coup très important parce qu'on n'a pas envie de se capturer se faire capturer les deux pierres et je rappelle que le hanné en B3 pourrait tuer le groupe de noir donc faut faire très très attention il faut pas se tromper dans l'ordre des coups non plus ici noir a besoin de sauver cette pierre sinon ben elle se fait capturer et c'est terminé donc on sort et blanc va se renforcer en enlevant des libertés sur les deux pierres alors ici noir va faire le hanné et en général dans la variation la plus simple vraiment la plus simple on vient jouer ici noir descend ici et blanc vient couper ça c'est probablement la variation qui pour moi est la plus simple c'est blanc qui qui va ça va se passer comme ça on a noir qui va garder le coin avoir une partie de points et blanc qui va se renforcer des deux côtés ces trois pierres sont pas facilement tuables il suffit de sortir et on va s'en sortir donc dans la partie c'est pas ce qui va se passer je vous ai parlé de variation la plus simple mais pas sur cette séquence sur celle là où blanc va venir jouer le coup ici le hanné et du coup noir va venir jouer va venir jouer c7 du coup blanc dans la partie va venir jouer l'atari d'abord ensuite le hanné en B3 et là qu'est ce qui se passe il faut que noir fasse attention sauf que ici noir peut jouer la connexion qui se trouve ici disant attention tu as une coupe en F5 une coupe en G3 donc il faut que tu protèges tu as aussi une coupe en F8 donc dans la partie blanc protège cette coupe très important et noir maintenant vient faire le coup en B2 qui fait que quand noir fait ça noir a fait au moins un oeil et si noir joue D1 il y a deux yeux sauf que blanc à gauche pour l'instant s'il décide de tuer il n'a pas assez de liberté il n'a que trois libertés pendant que noir en a au moins quatre dont un oeil donc blanc ne peut absolument pas gagner ce céméa il faut que blanc agrandisse son nombre de libertés pour pouvoir au moins essayer de tuer donc blanc va augmenter son nombre de libertés noir fait année connexion et noir va couper ici très important puisque ça permet de faire double atari après en F6 donc jusqu'à présent vous avez vu tous les coups sont logiques on peut très très facilement les retrouver ou en tout cas c'est certains coups là parce que il demande souvent une réponse et c'est une nécessité si on veut avoir une base de vie ce genre de choses donc pour l'instant ce sont vraiment des coups très très logique vous pouvez probablement si vous comprenez comment ça se passe les retrouver ici coupe ce qui est tout à fait normal pour profiter du double atari après donc blanc protège et noir maintenant vient protéger l'autre coupe en en c9 et on peut commencer à dire tiens tu vas manquer de liberté à gauche mais noir n'a pas rajouté de coups pour faire vivre son groupe donc blanc va venir maintenant enlever la possibilité à noir de faire deux yeux évidemment noir va jouer b1 c'est le meilleur coup pour enlever les libertés sur le groupe de blanc et donc du coup blanc enlève de l'autre côté les libertés il perd la main ici donc noir va faire pareil sur le groupe de blanc jusqu'à présent vous avez vu encore une fois on est dans la logique du coup noir blanc vient venir connecter ici pour dire je vais commencer à t'enlever des libertés si tu rajoutes si tu vas jouer ailleurs je peux tout de suite jouer quelque chose comme ça était plus que deux libertés donc ça veut il faut vraiment vraiment faire attention donc dans la partie noir doit commencer à enlever des libertés donc blanc ne capture pas parce que si blanc capture noir fait atari connexion et là il ya trois libertés pour blanc trois libertés pour noir ça pourrait se passer mais dans la partie blanc va tout simplement dire ok je peux avoir plus du coup noir descend capture atari enfin atari on enlève cette liberté là du coup blanc capture et là maintenant noir pousse une fois une fois supplémentaire et vient capturer cette pierre ça y est on a joué 53 coups donc vous voyez que les les coups en haut en haut à droite et à droite ce sont les trois autres coups il y a 50 coups dans cette séquence pour faire un séquis mais on a blanc qui fait un mur sur le bord droit noir qui fait un mur sur le bord haut super solide il ya des coupes pour blanc mais très difficilement utilisable tout de suite il n'y a pas de coup pour noir par contre la pierre en e8 peut encore servir éventuellement dans la partie blanc va venir jouer le coup en c1 et il joue le coup en c1 sachant que noir va répondre et de toute façon il va répondre par l'extérieur bien sûr il peut pas répondre par l'intérieur il n'a que deux libertés mais il joue ce coup là je pense pour enlever une liberté aux quelques pierres de noir qui se trouve ici vous verrez plus tard pourquoi mais sinon c'est une menace de côte perdue faut le savoir ici blanc peut complètement aller jouer ailleurs si blanc va jouer ailleurs noir s'il enlève une liberté il s'enlève aussi une liberté donc on peut dire que là il se passe ça et on voit que blanc a deux libertés pendant que noire n'en a qu'une donc il ne peut pas enlever cette liberté là il doit s'enlever l'extérieur mais du coup s'il s'enlève l'extérieur il enlève l'extérieur blanc peut enlever l'intérieur noir ne peut toujours pas jouer à 1 il doit d'abord capturer mais blanc va toujours faire en sorte que noir n'a que deux libertés donc voyez ici blanc n'est pas obligé de jouer le coup là par contre si noir ne répond pas et va jouer ailleurs la blanc va dire ok maintenant tu n'as qu'une seule liberté tu vas te faire capturer donc évidemment ça demande une réponse donc pour moi quand blanc joue ça noir fait ça et c'est vraiment pour enlever des libertés à ces quelques pierres qui se trouvent ici alors vous allez me dire mais pour l'instant il n'y a pas de problème si blanc venait à sortir ici on voit bien que noir capture les pierres c'est vrai mais donc blanc va venir jouer maintenant le coup en p3 noir pousse une fois de plus parce qu'on sent bien que blanc a envie de faire les points sur le bord bas et donc c'est assez agréable de dire ok tu veux faire ces points là bas je vais te réduire et je vais t'obliger à les faire mais tu vas faire je vais essayer de te réduire le plus possible à chaque fois donc blanc répond noir pareil se développe à droite fait une extension alors elle n'est pas dans les cas n'est pas dans le côté je vais te réduire le plus possible effectivement mais elle est dans la stabilité et elle dit à blanc ben vas-y joue un coup qui stabilise ta position qui enlève tout la g possible blanc assez osé vient jouer le coup en o6 coup qu'on a envie d'avoir évidemment pour fermer la porte parce qu'on sent bien que là il y a une petite boîte qui est en train de se faire il y a peut-être encore une question à poser sur la ligne de frontière et peut-être entre l'oguema est ce qu'il n'y a pas des faiblesses ça c'est à réfléchir évidemment est ce que c'est à faire tout de suite ça c'est une bonne question pourquoi parce que ben on imagine très très bien par exemple noir jouer un coup vers f17 le bord haut est gigantesque le centre est pour noir pour l'instant et le bord droit est gigantesque aussi donc dans la partie c'est pas ce qui va se faire dans la partie noir va jouer k9 il dit vraiment ferme ta porte ferme ta porte tu ne feras que ça mais ferme ta porte du coup blanc il dit non et il vient jouer le coup en d10 si noir va jouer ailleurs maintenant blanc peut faire l'atari et sortir ses pierres séparer les pierres à gauche séparer les pierres à droite attention on ne veut pas donner les pierres sinon les pierres dans le coin sont mortes et blanc a gagné la partie probablement ici c'est très très c'est très très dur comme échange donc on n'a pas envie de ça et on n'a pas envie de ça non plus donc ici évidemment noir va répondre et va capturer les pierres alors dans l'absolu si blanc un jour à l'opportunité de jouer là e8 n'est pas un oeil et c'est 8 non plus donc il faut faire attention après ça c'est un échange qu'on a envie de faire dans très 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 longtemps dans la partie du coup blanc il dit ok je fais ma zone mais je grossis un peu plus je fais le plus possible de points en bas du coup noir maintenant fait une extension sur le bord gauche et réduit un petit peu créer des points tout simplement en réduisant ce qui se passe en haut et quand noir fait le année c'est pour couper ici et compliquer un peu la situation alors ça c'est assez intéressant c'est un c'est le deuxième combat de cette partie où il va se passer un gros échange pour tout vous dire et effectivement il ya beaucoup de choses à réfléchir premièrement le nombre de libertés de ça le nombre de libertés de ceci le nombre de liberté de ceci de ceci et de ceci mais c'est pas tout parce que blanc peut aussi compliquer la situation en coupant de ce côté là ou ok ok il ya ce groupe là maintenant à réfléchir en plus je rappelle il ya une pierre en plus en d10 peut-être pour aider un petit peu les pierres blanches donc noir fait atari de ce côté là c'est l'intérêt de couper ici c'est que si noir fait ça noir va perdre les pierres qui se trouvent juste au dessus donc parce qu'il n'y a pas beaucoup de liberté comme vous le voyez ça va très très vite donc on peut pas faire ça et on peut pas faire ça non plus donc noir n'a pas le choix doit faire atari ici c'est le problème d'avoir poussé coupé en réalité donc blanc sort ses pierres et noir maintenant pousse ici pour connecter par en dessous si blanc venait à capturer ceci bon ses côtés et noir peut dire tiens maintenant je peux peut-être moi me renforcer capturer autre chose donc dans la partie blanc se renforce sort ses pierres de ce côté là et noir va se renforcer par là mais ce coup là si blanc venait à connecter ses pierres d'une certaine manière on a quand même des choses à se poser comme question comme ce coup en d18 qui attaque un petit peu la forme de blanc même si blanc venait faire l'atari ici on peut se poser des questions sur est ce que le groupe de noir de blanc est vraiment vivant localement donc dans la partie blanc quand noir va jouer ce coup là blanc saute ici en d18 et dit bah je vais vivre du coup noir pousse et coupe de ce côté là wow qu'est ce qui se passe dans cette partie donc encore des libertés en moins sur ce groupe là mais aussi des libertés en moins sur ce groupe là et rappelez vous quelque chose de très très important on veut pas s'enlever des libertés si on n'a pas un plan d'action qui va être juste après parce que s'enlever des libertés pour juste jouer ailleurs après d'accord parfois c'est juste pour déformer mais c'est rare que ce soit si intéressant que ça c'est s'enlever des libertés sans faire d'action qui vont qui va être une attaque après c'est pas très très intéressant en général on n'a pas envie de s'enlever des libertés c'est pas parce que c'est sente qu'on va le jouer donc dans la partie blanc fait atari de ce côté là noir sort ses pierres évidemment et blanc doit capturer cette pierre sinon ben noir peut jouer f13 et capturer les quatre pierres du centre qui sont les plus importantes parce qu'elle sépare tous les groupes de noir donc il faut absolument sauver les pierres du centre donc quand blanc fait ça bon il se peut se passer l'attari ici et là on peut se dire tiens blanc va capturer les pierres ici parce que quoi qu'il arrive quand noir va sortir il n'a que deux libertés et jamais il peut enlever plus de liberté sans s'en enlever donc a priori noir peut pas sortir ses pierres comme ça donc blanc noir vient jouer le coup qui est là il enlève des libertés aux trois pierres effectivement et aussi si noir va jouer ailleurs blanc peut peut-être imaginer le fait de jouer ce coup là parce que c'est lié un peu au fait qu'on peut faire atari ici descendre faut bien enlever des libertés noir ne peut pas jouer à 15 noir doit jouer à 13 et donc blanc peut faire atari et séparer les pierres qui se trouvent ici en extérieur en haut et à gauche ça veut dire que le groupe à gauche de noir est mort il n'a qu'un seul oeil et est ce que blanc est pas vivant tout autour donc noir doit réagir donc il joue c'est 11 il en profite pour enlever une liberté et là blanc vient jouer le kosumi en h16 sépare les pierres mais maintenant noir vient faire le coup qui est ici blanc il dit ok je fais année et quand il ya année vous le savez peut-être mais il ya un problème c'est que quand noir cross cut blanc va perdre une des deux pierres de coupe donc la pierre de coupe elle est là enfin il va perdre la pierre de coupe parce que les deux pierres ici elles sont en danger en fait il ya un échange qui va se faire soit noir fin soit blanc fait ça et noir fait double atari donc si blanc connecte noir capture donc blanc doit capturer et noir peut capturer soit noir blanc fait atari et donc noir fait double atari encore une fois capture capture c'est ce qui se passe dans la partie donc blanc maintenant fait atari de ce côté là noir capture une première fois c'est un énorme co dans la partie blanc vient jouer r3 et noir ne répond pas il fait atari ce qui fait que blanc recapture attention perdre cette pierre là pourrait donner un avantage colossal à blanc donc noir faire un échange aussi gros il fait atari sur les deux pierres qui sont les deux pierres de coupe très importantes donc blanc est obligé de répondre du coup noir reprend blanc fait atari à gauche encore une fois des pierres très importante donc noir répond blanc reprend noir connecte et blanc fait atari sur la pierre qui se trouve ici parce que si noir descend blanc va toute façon capturer les pierres comme vous le voyez ici donc dans la partie quand on blanc fait ça noir et dit ok je vais pas descendre je vais faire l'échange qui est là pour dire je peux récupérer le coin et après il vient venir jouer e18 coup très important pour séparer les pierres du coin et les pierres juste à droite y at il un moyen de connecter les pierres ça c'est la question à se poser on peut imaginer différents scénarios si ça se passe comme ça blanc peut jouer le coup là parce que noir ne peut pas jouer f17 il va falloir capturer d'abord du coup si blanc doit connecter que noir capture ça c'est vrai que ça peut être douloureux en échange de laisser vivre blanc dans le coin haut à gauche donc c'est un peu chiant on n'a pas envie de ce scénario là donc ça c'est une chose deuxième chose évidemment si c'est comme ça c'est connecté on peut imaginer aussi la tari directement sur les pierres parce que si c'est comme ça et comme ça on a la tari qui se trouve après ici et donc les pierres dans le coin vont être capturés c'est plusieurs scénarios qui sont pas très très intéressant pour blanc donc quand noir vient jouer ça blanc va capturer ça résout pas mal de choses et ça permet peut-être plus tard donc imaginons que ça joue ailleurs de dire tiens est ce que je peux jouer ça on regarde le même chez la même chose si ça descend là il n'y aura plus du tout de problème si noir capture blanc peut connecter toutes les pierres de blanc sont connectés donc noir ne va pas descendre par contre noir peut quand même faire la tari ici et dire bah en fait même si tu connectes je vais capturer le coin donc c'est pas ouf on n'a pas envie de ça et la connexion simple c'est pareil il faut imaginer qu'est ce qu'on répond ici si vous faites ça vous perdez les pierres mais si vous reculez c'est comme ça donc ici probablement que noir va commencer par le coup qui est là parce que si blanc répond si blanc fait le coup qui est ici pardon ben là noir peut descendre et séparer les deux côtés vraiment la vie noir commencera par d17 tout simplement mais c'est pas ça va pas être fait du coup mais dans la partie du coup noir vient jouer le coup en e12 si blanc connecte noir snap back sur les pierres centrales c'est une catastrophe toutes les pierres de blanc sont mortes si blanc capture noir atari blanc ne peut pas sauver les trois pierres ici donc quand blanc va sortir ses pierres noir fait atari toutes les pierres sont mortes ok ça commence à sentir un peu le roussi là qu'est ce qui se passe en fait si blanc connecte noir peut enfermer toutes les pierres sont mortes donc si blanc connecte on peut jouer le coup là si blanc capture ce n'est pas un oeil ah bon il ya quand même ça à réfléchir évidemment c'est pas encore terminé en termes de liberté parce que il ya la capture ici et il ya peut-être un c'est méaille donc il faut quand même réfléchir à ça noir peut peut-être pas jouer cette séquence là comme ça mais du coup noir capture et quoi qu'il arrive c'est beaucoup de pierre pour 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 noir et comment blanc s'en sort si on fait un kema il ya coupé ça sent pas bon si on fait kosumi ben on va enfermer les pierres ça sent pas très bon non plus donc voir on fait coup de contact les pierres de blanc après l'échange qui sont ici elles ont l'air décédé en fait toutes les pierres de blanc dans cette zone là donc dans la partie ben blanc il se dit ok faut se battre en fait mais il ya quelque chose à pas oublier aussi c'est se poser la question est ce que les pierres dans le coin en haut à gauche elles sont vivantes là actuellement il faudrait peut-être que blanc rajoute un coup quoi alors si blanc rajoute ce coup là a priori noir a besoin de connecter et a priori ça peut vivre donc ça va mais il faut peut-être rajouter un coup et là blanc le fait pas blanc va jouer en r8 ok on attaque les pierres parce que ben noir a quand même gagné quelque chose de gros en lab noir à tout ça comme point c'est vraiment très très gros c'est vraiment très 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 gros et peut potentiellement tuer goter le groupe en haut à gauche donc dans la partie blanc attaque ici le bord droit est encore assez vierge et assez large et un groupe faible est possible donc on l'attaque noir coup de contact tente de rentrer dans cette zone et c'est le combat suivant qui va être assez assez gros et blanc du coup vient couper les pierres et il dit non 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 cette zone là en bas elle est à moi et ton groupe à droite on verra mais en bas c'est à moi donc là blanc connecte et il dit je vais faire vivre toutes mes pierres donc noir crée encore une fois une coupe ici blanc sort et donc il faut réfléchir à quoi il faut réfléchir au nombre de liberté de ça de ça de ça de ça de ça et de ça savoir qu'est ce qui se passe quand blanc vient jouer là qu'est ce qui se passe quand noir va jouer là qu'est ce qui se passe quand noir va faire atari où va descendre il ya beaucoup beaucoup de questions à se poser c'est hyper intéressant j'espère que vous prenez le temps de le lire à chaque fois mais n'hésitez pas à télécharger le sgf qui se trouve dans description pour regarder à peu près toutes les idées que vous avez envie de regarder à votre aise c'est vraiment intéressant dans la partie du coup noir descend ici et dit ben si par exemple tu viens jouer imaginons juste ça je peux faire atari atari et je te capture en chicho donc tu peux pas juste jouer ça tu dois sortir tes pierres tu dois sortir les pierres mais ça veut dire que là je peux peut-être envisager d'enlever des libertés sur tes pierres qui se trouvent ici comme ça ou comme ça dans la partie blanc va descendre pour enlever des libertés sur les deux pierres du coup noir pousse une première fois blanc saute et noir vient faire le hanné en s3 parce que oui si noir venait jouer l'échange ici blanc pourrait aussi envisager de faire l'échange qui est là pourquoi parce que si noir fait ça c'est très rapide c'est atari atari capture donc non noir ne peut pas tuer le groupe de blanc en commençant par p2 c'est très douloureux il faudrait que noir commence par ça mais du coup blanc a même le temps de vivre dans le coin quoi donc c'est très chiant pour noir ça ne marche pas donc noir commence par s3 c'est le meilleur moyen de potentiellement tuer les pierres donc blanc répond noir connecte c'est très important et en plus on fait du oc si c'était nécessaire si on peut pas tuer donc blanc vient maintenant enlever les libertés qui est là noir coupe ici pour créer une position un petit peu bancale c'est qu'il y a un co en s1 qui peut être très très gros mais c'est blanc qui prend en premier donc si le groupe de noir est pas vivant on a peut-être besoin de d'abord s'en occuper avant de lancer un co et on a peut-être besoin d'avoir des menace quelque part aussi la question est ce que blanc est ce que noir a envie de lancer un co sachant que le groupe de noir de blanc à gauche il n'est pas très très vivant et que du coup blanc à des menaces dans la partie noir vient jouer l'oeil d'éléphant pour séparer les pierres mais du coup blanc maintenant fait le co soumis ici alors vous voulez me dire quoi le la noir peut rien faire donc il se passe ça blanc enlève une liberté qu'est ce qui se passe là noir fait ça blanc fait ça noir fait ça blanc fait ça à blanc à un oeil en r2 donc noir ne peut pas jouer q1 parce qu'il n'a pas d'oeil parce qu'il a deux libertés seulement ça veut dire que tant que noir n'a pas d'oeil en bas blanc n'a pas vraiment de souci ou en tout cas pour l'instant si noir venait à pousser une fois on pourrait bloquer probablement parce que si noir coupe on a chichot donc ça ne marche pas des masses si on vient faire ça c'est quand même atari 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 et capture donc ça ne marche pas le chichot ici enfin ça le chichot fonctionne donc a priori noir ne peut pas avoir plus que quatre libertés ça veut dire que l'échange qui est là mais ça fonctionne toujours pas si vous faites cet échange là c'est atari ici donc même si vous capturez et qu'on recule même si noir venait à capturer noir ne pourrait jamais jouer q1 parce qu'il faudrait d'abord jouer au 1 et il faudrait même en jouant au 1 on a toujours que deux libertés donc ça ne marche pas pour noir donc dans la partie a priori les pierres de noir sont capturés le borbas est à blanc donc noir vient pousser ici et il dit il y a une coupe et si blanc connecte noir peut peut-être envisager des choses comme le coup qui est ici demandant une réponse puis une sorte de guetta sur les trois pierres et dit ben voilà j'ai rentré dans je suis rentré dans ta zone et j'ai capturé tes pierres donc blanc ici ne peut pas répondre et va se renforcer pour dire ok tu peux couper à droite mais je vais valider la totalité de mes points du borbas vers le centre c'est trop c'est très important a priori blanc n'est pas tant en avance que ça et la question du coin en haut à gauche encore une fois est suspendu noir doit vivre à droite donc noir vient couper blanc fait atari connexion du coup noir capture la pierre et blanc maintenant à la main et va faire san san en r17 très intéressant puisque quel que soit le mur où noir va faire blanc est déjà positionné ça veut dire que très intéressant du coup noir bloc de ce côté là quand même parce que mine de rien il ya quand même une coupe éventuelle en p9 à réfléchir et noir vient jouer maintenant le coup en f18 qui a priori va tuer le groupe dans le coin c'est un coup qui sépare définitivement et qui dit tiens le est ce que le groupe de blanc dans le coin est vivant si blanc venait jouer ici souvent le coup pour tuer était à 18 le problème de à 18 c'est que on doit monter ici et quand blanc fait ça on a envie de faire atari sauf que si noir fait ça il s'enlève sa dernière liberté il se fait capturer donc il peut pas tuer comme ça il doit d'abord capturer et du coup blanc a le temps de capturer donc on peut pas tuer comme ça tout de suite par contre on peut tuer comme ça si blanc fait le année on peut descendre si blanc vient jouer le coup ici c'est une forme qui n'est pas très très vivante donc a priori le groupe de blanc va mourir si ça se passe comme ça on fait atari si ça se passe comme ça on vient jouer le point vital si blanc descend noir enlève la vie donc a priori c'est toujours pas vivant donc dans la partie vu que noir a obtenu ben tout ça maintenant et blanc je rappelle en termes de groupe qui vit à ça et il y a peut-être encore un coup avec s1 ne l'oublions pas et bien blanc se dit j'ai pas le choix je dois être assez agressif et je dois essayer de tuer ce truc là aussi c'est c'est peut-être un moyen assez efficace de gagner cette partie dans la partie noir coup de contact sort ses pierres blanc vient jouer le coup ici pour dire tiens je vais peut-être aller aider mes pierres créer un petit peu de jeu vis-à-vis de cette coupe et me renforcer cette problématique de p9 et continuer à attaquer les pierres à droite donc noir se renforce comme vous le voyez ici avec o12 son groupe faible il dit vas-y tu peux rentrer dans ma zone centrale j'accepte donc blanc il dit ok c'est vrai que j'ai un problème je vais m'en occuper quand même je vais me renforcer et donc noir pousse une première fois blanc enlève vient connecter ici en m3 très important et noir maintenant répond ici et dit ben voilà je capture la pierre du coup blanc saute et continue de dire je vais attaquer des pierres à droite mais il ya une coupe il ya une coupe en r13 donc on peut pas tout faire comme vous le voyez et si blanc venait protéger cette coupe noir pourrait probablement faire un coup comme celui ci est connecté assez facilement ces pierres en faisant tous les points sur le bord gauche en plus ce sont tout ça ce sont des points en plus qui se créent donc on a besoin de au moins en tant que blanc détruire des points dans le centre et en même temps peut-être dire un jour je vais peut-être sauver mes pierres donc dans la partie noir coupe ici blanc fait atari de ce côté là et noir fait année en o17 pardon demandant une réponse évidemment sur le coin du coup blanc répond pas capture la pierre et noir vient jouer le coup ici qui dit je peux couper donc blanc ne répond pas donc noir peut probablement pousser couper un jour mais pour l'instant bon est ce qu'on a envie de faire ça c'est pas clair sachant que blanc peut menacer des choses ici puis sauter se renforcer enfermer les pierres de noir qui peuvent connecter par co éventuellement donc dans la partie noir fait double année essaye de profiter d'abord d'une chose que blanc n'a pas répondu enfin qu'il veut profiter d'un double année en réalité l'idée étant quand blanc capture cette pierre noir peut jouer ce coup là si ça se passe comme ça on a la capture des quatre pierres donc blanc ne peut pas faire ça blanc doit connecter donc noir peut avant de faire ça couper année atari et donc récupérer quelque chose dans le coin de la vie des yeux ce genre de choses donc noir vient vous l'avez vu jouer k15 et il dit je peux couper donc blanc descend noir année demandant une réponse de blanc comme vous le voyez ici et du coup double atari et connexion par t18 ce qui fait qu'il ya un oeil en s19 il est là est ce qu'il ya un deuxième oeil ben en vrai si noir venait jouer là un jour il ya un oeil en q15 donc oui probablement quasi vivant donc dans la partie blanc maintenant vient jouer j12 essaye d'utiliser et de sauver ses pierres et s'il arrive à sauver ses pierres ce groupe là n'est pas vivant donc c'est très important noir doit faire attention donc noir capture les pierres les plus importantes tout de suite ok blanc maintenant vient jouer s15 un coup pour dire je vais menacer de couper donc tu réponds et là il ya un oeil soit en t17 soit en q15 donc le groupe de noir est déjà vivant en fait donc dans la partie blanc vient jouer s1 enlève le co et noir pousse de ce côté là blanc fait année noir pousse ici blanc répond comme je voulais montrer dans la partie et noir pose une petite question donc noir blanc monte ici très important donc si tu coupes je fais atari tu bloc tu montes ici puis je viens capturer les pierres qui sont là si ça se passe comme ça on voit que blanc capture si ça se passe comme ça on voit que blanc va pouvoir quoi qu'il arrive séparer et il n'y a pas vraiment de souci pour le groupe de blanc donc dans la partie après ce coup de sonde noir vient séparer les pierres blanc sort noir année blanc année et il dit bah je vais quand même sauver les pierres mais du coup noir il dit non je coupe donc blanc coupe aussi noir sort et puis blanc fait atari sur la pierre si noir sort ici blanc peut faire atari ici si noir connecte blanc capture donc noir ne peut pas faire ça noir de d'abord capturé blanc peut capturer donc les pierres ont l'air d'être connectés en fait sauf que quand blanc fait ce coup là noir vient dire ok je coupe du coup noir et dit blanc il dit ok je pousse et noir vient jouer le coup en m15 et là les parties la partie s'arrête parce que ben noir est en blanc est en retard de beaucoup blanc est en retard de beaucoup et les pierres au centre de blanc sont capturés maintenant même là elles sont séparées et blanc ne peut rien faire en fait donc shinjinsou perd cette partie de cette demi finale de deuxième ana bang cup j'espère que j'ai réussi à vous rendre cette partie le plus clair possible n'hésitez pas à laisser un commentaire si une question ou un avis à donner encore une fois une partie palpitante une partie à pop corn j'espère que vous avez bien apprécié n'hésitez pas à télécharger le sgf qui se trouve dans la description si vous voulez voir vos propres variations et je vous dis à la prochaine pour un prochain pro série bye bye